Alors on va se donner deux droites parallèles, alors je commence par dessiner une première droite, voilà, et puis je dessine une droite parallèle à la première, voilà, par exemple. Alors la première je vais l'appeler D1 et la deuxième je vais l'appeler D2. Et puis donc il n'existe pas de codage en français, il n'existe pas de codage pour dire que deux droites sont parallèles, donc je vais l'écrire ici, D1 est parallèle à D2, ça c'est une donnée de l'édoncée, c'est quelque chose qu'on sait. Et puis je vais tracer une séquente à ces deux droites parallèles, donc voilà, par exemple, je trace cette droite là que j'appelle D3, et celle là, elle est séquente aux deux premières droites que j'ai tracées. Alors, maintenant ce qu'on va supposer, c'est qu'on nous a donné la valeur de deux angles, alors par exemple cet angle-ci, celui-là, que je dessine en orange, celui-là, on nous dit qu'il mesure 9x plus 88, donc une mesure en degré, donnée en degré en fonction d'un nombre x dont je ne connais pas la valeur. Et puis on nous dit aussi que cet angle-là, par exemple, celui-ci, ici, il mesure 6x plus 182, 6x plus 182, voilà. Alors, évidemment, tu l'imagines, la question qu'on va se poser maintenant, c'est, est-ce qu'on peut calculer la valeur de ces deux angles ? Voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu commences à réfléchir de ton côté, alors mets la vidéo sur pause, et puis essaye de voir si tu arrives à faire quelque chose, et puis après on le fera ensemble. Alors, bon, la première chose qu'il faut essayer de faire, c'est quand on a des droites parallèles et une séquente, il faut essayer de se rappeler de ce qu'on connaît sur les angles correspondants, les angles alternes, internes, et tout ça. Alors, par exemple, ici, ce qu'on peut tout de suite dire, c'est que cet angle-là que j'avais dessiné en bleu, cet angle bleu ici, eh bien, on le retrouve ici. Ça, ce sont deux angles correspondants, puisque les deux droites D1 et D2 sont parallèles. Donc, ici, cet angle bleu, il a également pour mesure 6x plus 182. Alors ça, c'est quand même assez utile, parce que là, j'ai du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cet angle et je l'ai replacé ici. Et du coup, j'ai deux angles qui sont adjacents, ils ont un côté en commun. Donc, deux angles adjacents, et puis ce qu'on voit tout de suite, du coup, c'est pas mal, parce que c'est que cet angle-là en bleu plus cet angle-là en orange, eh bien, ça forme un angle plat. Ça forme un angle plat. Donc, je sais que la somme de ces deux angles, ça doit faire 180 degrés, puisque l'angle plat mesure 180 degrés. Donc là, j'ai cet angle en bleu, alors je vais l'écrire, ça, l'angle en bleu, c'est 6x plus 182, ça, c'est sa mesure. Et puis, si j'ajoute à cet angle bleu, j'ajoute la mesure de l'angle orange, plus donc la valeur de l'angle en orange, c'est-à-dire 9x plus 88. Alors ça, c'est la somme de l'angle en bleu plus l'angle en orange. Donc, on a vu que ça donnait un angle plat, donc cette somme-là, ça doit faire 180 degrés. 180. Voilà. Alors là, j'obtiens une équation du premier degré avec un seul terme, avec une seule inconnue qui est x. Et donc, je vais travailler sur cette équation avec les techniques d'algebra que je connais. Alors, je vais commencer par rassembler tous les termes en x. Donc, ici, j'ai 6x et ici, j'ai 9x, donc ça me fait 6 plus 9, ça fait 15x. Donc là, j'ai 15x. Et puis, je vais faire la même chose avec les termes sans x que je vais additionner. Ici, j'ai 182 plus 88. Alors là, 182 plus 8, ça fait 190. Ensuite, il faut que j'ajoute encore 80. Donc, 190 plus 80, ça fait 270. Donc là, de ce côté-là, j'ai finalement 15x plus 270, qui doit être égal à 180. Voilà. Alors là, je vais soustraire 90 des deux côtés. Alors là, maintenant, je vais soustraire 270 des deux côtés. Donc, à gauche, je vais avoir finalement 15x, puisque si je soustrais 270, ça va s'annuler avec ces 270 qui sont là. Et ça, ça va être égal à... Alors, 180 moins 270, ça, ça fait moins 90. Voilà. Alors, pour continuer, je peux maintenant diviser par 15. Donc, je vais avoir 15x divisé par 15, qui va être égal à moins 90 divisé par 15. Moins 90 divisé par 15. Alors là, j'ai 15x divisé par 15, ça fait x. Donc, j'obtiens x égale... Alors, moins 90 divisé par 15. Alors, 15 fois 2, ça fait 30. Donc, 15 fois 4, ça fait 60. 60 plus 30, ça fait 90. Donc là, il me reste moins 6. Donc, je trouve que la valeur de x, c'est moins 6. Alors, maintenant, je peux déterminer la valeur de mes deux angles. Donc là, je vais commencer par celui qui est ici, en orange. Alors là, ça, ça me fait 9 fois moins 6 plus 88. Alors, 9 fois 6, ça fait 54. Donc, 9 fois moins 6, ça fait moins 54. Donc là, je me retrouve avec moins 54 plus 88. Moins 54 plus 88, ça fait 34 degrés. Ça fait 34, hein. Moins 54 plus 88, ça fait 34. Donc là, j'obtiens la valeur de cet angle en orange, qui est 34 degrés. Alors, pour trouver la valeur de l'angle bleu, je pourrais faire... Je pourrais... Je fais la même chose. Je vais remplacer x par moins 6. Donc, ici, alors, je vais le faire ici. 6x. Donc là, je vais avoir 6 fois moins 6 plus 182. Alors, 6 fois 6, 36. Donc, 6 fois moins 6, ça fait moins 36 plus 182. Moins 36 plus 182. Ça, ça fait 146 degrés. Voilà. Alors là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut aussi vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Parce que si on additionne les mesures de ces deux angles, on doit trouver 180 degrés, puisque ça fait l'angle plat. Et là, on a 146 plus 34. Alors, 146 plus 34, 146 plus 4, ça fait 150. Plus 30, ça fait bien 180 degrés. Donc, ça va, on ne s'est pas trompé. Alors, maintenant, en fait, ce qu'on peut faire, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer que, finalement, là, on a déterminé tous les angles qu'on peut voir dans cette figure. Parce qu'en fait, ça, cet angle-là, donc, c'est 34 degrés. Et celui-ci, c'est le même, puisque ce sont deux angles opposés par le sommet. Donc, ici, on a également 34 degrés. Alors, on peut aussi dire que l'angle orange, on le retrouve ici. Ça, ce sont deux angles correspondants. Donc, cet angle-là, il mesure également 34 degrés. Et puis, cet angle-là aussi, puisque ce sont deux angles opposés par le sommet. Donc, là, on a 34 degrés aussi. Et puis, on peut faire exactement la même chose avec l'angle bleu. Alors, l'angle bleu, ici, bon, sa valeur, on a dit que c'était 146 degrés. Donc, là, on a aussi 146 degrés, puisque ce sont deux angles opposés par le sommet. Et puis, là, on a aussi 146 degrés, puisque ces deux angles-là sont opposés par le sommet. Voilà. Donc, on a déterminé tous les angles qui existent dans cette figure. Merci. 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 Merci.